Salut à tous ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser une pâte pour maquillage pour votre fête d'Halloween avec très peu d'ingrédients que je pense qu'on a tous chez nous. Au niveau des ingrédients, il en faut que deux. On va utiliser de la colle en stick classique ainsi que du fond de teint qui va se rapprocher le plus possible de la couleur de notre peau. A côté de ça, il va nous falloir également un petit récipient et une spatule ou bien une cuillère. Pour la recette, on ne peut vraiment pas faire plus simple. On va tout simplement couper notre stick en petits morceaux dans notre récipient. Et y ajouter notre fond de teint. On va en mettre plus ou moins en fonction de la teinte souhaitée. Il ne reste plus qu'à écraser le tout avec un petit peu de patience parce qu'on va se retrouver avec des grumeaux au début du mélange. Mais à force de bien travailler le tout, la pâte va se ramollir en chauffant tout simplement et se mélanger au fond de teint. Donc si vous n'êtes pas sûr de la teinte, vous pouvez commencer avec un tout petit peu de fond de teint et en rajouter en fonction de vos besoins par la suite. Donc là, comme je vous l'ai dit, on travaille le tout assez longtemps de façon à éliminer tous les grumeaux et à obtenir quelque chose de bien lisse. Donc voilà, cette pâte est déjà terminée. Vous voyez, on ne pouvait pas faire plus simple. Je vous montre quand même rapidement qu'elle fonctionne. Donc je ne vous fais pas un tuto complet maquillage. Je vous montre juste la base du maquillage avec la pâte pour vous faire voir qu'elle fonctionne très bien. Si jamais vous avez mis beaucoup de fond de teint, votre pâte va être liquide, mais ne vous inquiétez pas, elle va durcir en séchant. Donc après 5 bonnes minutes d'attente, elle sera utilisable, je pense, si toutefois, comme je vous l'ai dit, elle était trop liquide dès le départ. Donc voilà, on peut faire des petites plaies, donc des coupures comme ceci, mais également réaliser d'autres choses comme des pustules ou des petits boutons d'acné, tout simplement. Et donc elle est vraiment, vraiment très, très bien. Je crois même que je la préfère à la pâte que j'achète dans le commerce, puisqu'à la base, elle se travaille très bien. Elle est un petit peu plus molle. Et ensuite, une fois qu'elle sèche, elle devient vraiment, vraiment solide et vraiment top. Elle ne s'écaille pas. C'est vraiment très bien. Donc on peut également y mettre dans cette pâte des prothèses. On utilise souvent des prothèses de faux os ou des fois des petites perles également pour réaliser tout ce qui est boutons, infections. Et ça tient très bien. Rien ne bouge une fois le tout bien sec. Donc je suis vraiment ravie de cette recette. Je pense que je réutiliserai cette pâte du coup et que je la favoriserai à ma pâte que j'achète dans le commerce. Donc vous, de votre côté, vous pouvez essayer et me donner votre avis en commentaire si vous le souhaitez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. En attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous fais tout plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501